On y va ? On y va ? Ouais ! Super ! On y va ! C'est bien là ! Le saco du lac, moi je ne connaissais pas au départ, c'est vrai que quand je suis arrivé à Greil il y a 12 ans, je ne connaissais pas ce truc tout haut. Je pense qu'on a la chance d'avoir Patrick et son épouse et son fils, qui sont vraiment des passionnés, qui apportent une vraie attractivité dans la région et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde, parce que je suis tellement ravi de voir Alors, Edgar pourquoi ? Pourquoi Edgar ? Explique-moi déjà, enfin tu vas me dire la raison, je ne sais pas pourquoi, quand tu m'as dit j'inauguré Edgar, je trouve ça magnifique et je suis très content que cette activité la redonne de l'éclat à la région et surtout... C'est Edgar d'Obserre ? Ah oui peut-être ! Alors, il va me dire les questions et Patrick c'est vrai que c'est un numéro le pauvre il a eu la... Non c'est plus qu'un numéro d'enfant c'est que c'est un passionné donc on a les passionnés on va juste au bout, alors je sais qu'il y a deux jours quand il m'a dit que je n'ai pas encore l'accord de la PAV pour la loco, il a dû m'adormir je pense qu'il a eu hier soir donc il a dû avoir des décours l'ingénieur de la PAV a déplacé son congé pour venir hier parce qu'il était en congé depuis hier midi et il est venu à 17h valider tous les appareils de sécurité championne et Patrick c'est parti déjà en compte du coeur quand il a une passion avec du coeur c'est juste magnifique c'est toujours entendu voilà donc Patrick c'était un bisou parce que c'était un homme extraordinaire bisous, on l'applaudit c'est souvent une bonne idée le Tacot du Lac c'est fait avec que des éléments de récupération et là c'est un grand tournant parce que c'est une locomotive neuve en fait c'est une copie de machine de 1910 qui a été fait par un fabricant de locomotive anglais pour un propriétaire anglais qui l'a baptisé Edgar parce que c'était le nom de son papa qui était passionné de train tout simplement et il a accepté de nous la vendre et il fallait absolument qu'on achète cette locomotive pour plein de raisons notamment sur le plan écologique parce qu'elle est de petite taille elle consomme très peu elle est capable de faire le tour de train comme les autres et elle peut consommer du bois et du bois on n'en manque pas ici donc plus de charbon que du bois une facilité d'entretien parce que tout est neuf et ça peut laisser venir des passionnés de train des débutants parce que les autres locomotives de 1900 ont besoin de beaucoup d'entretien de savoir faire celle-là je ne dis pas qu'elle est toute automatique mais au moins il n'y a pas de problème de robinetry donc ça simplifie beaucoup les choses et en plus elle est top jolie elle est bien conviviale parce que la cabine est ouverte c'est un modèle très spécial et les chauffeurs et les voyageurs peuvent communiquer tout le long du parcours parce que vous l'avez noté la locomotive fait zéro bruit quand elle se déplace donc elle a quand même beaucoup d'avantages et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour faire cette saison il faudrait qu'elle puisse tourner ça va tourner alors en plus c'est très bien ce que dit Sylvie c'est qu'elle est tellement légère qu'on peut l'emmener sur un camion porte-auto de dépannage et l'emmener en ville avec quelques petits bouts de rails et faire une manifestation un bagno, un marlotte mettre les vaches derrière et le moure etc transport de vaches c'est un logo c'est le premier département des bagno merci Patrick merci Patrick et son équipe je peux faire quelques remerciements chez mes mères préférées Sous-titrage ST' 501 ... 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